donc on passe maintenant à l'exercice 3 dans l'exercice 3 on va faire le calcul de la différence de marche pour une lame en face parallèle donc on considère une lame en face parallèle l'épaisseur e bon ça c'est l'épaisseur donc épaisseur e d'indice n un rayon incident si point d'incidence i de longueur d'onde lambda et d'intensité i0 fond sur la lame sous une incidence i par la figure donc on désigne par r et t les pouvoirs facteurs de réflexion et de transmission en intensité et on s'intéresse aux rayons réfléchis par la lame donc on va s'intéresser seulement aux rayons réfléchis par la lame on demande ici de compléter le schéma en représentant les quatre premiers rayons réfléchis normalement chaque rayon donc vous avez pour chaque rayon incident sur la lame il subit une réflexion plus une réfraction donc pour le premier rayon ça c'est le premier rayon réfléchi je vais l'appeler r1 donc le deuxième rayon donc il va subir une réfraction ça c'est l'angle de réfraction a normalement en ce point là ce rayon va subir aussi une réflexion et une réfraction réfraction donc c'est un rayon transmis mais non on va s'intéresser seulement aux rayons réfléchis donc on va s'intéresser seulement à la réflexion donc pour ce rayon réfléchis donc cet angle normalement c'est c'est petit r donc l'angle d'incidence c'est petit r donc l'angle de réfraction va être c'est i donc les rayons tous les rayons réfléchis seront parallèles à r1 donc ça c'est le r2 la même chose donc suivi donc bien une réfraction plus une réflexion aussi la même chose donc le deuxième rayon r3 et la même chose pour le quatrième rayon c'est r4 donc voilà pour les quatre premiers rayons réfléchis donc pour la deuxième question on demande de calculer les différences de marche géométriques en fonction de n e et r angle de réfraction entre les deux premiers rayons réfléchis donc voilà notre schéma donc on va s'intéresser aux deux premiers rayons réfléchis donc l'incident donc le rayon incident c'est si l'angle d'incident c'est i l'angle de réfraction je vais l'appeler petit r bien sûr réflexion c'est i ça c'est le rayon réfléchis r1 la même chose donc c'est le deuxième rayon réfléchis c'est r2 donc on aura besoin de des points donc le point d'incidence ici je vais l'appeler c'est j l'autre point c'est k et je vais considérer la projection de k sur ce rayon r1 que je vais l'appeler h donc projection sur ce rayon et donc par définition donc la différence de marche géométrique donc delta elle est égale donc on a donc delta géométrique c'est la différence entre les chemins optiques des deux rayons sr2 et sr1 donc c'est sr2 moins sr1 donc je peux détailler le sr2 normalement c'est s i j k r2 moins sr1 donc je peux détailler le sr2 normalement c'est s i j k r2 moins sr1 donc ceci est égal donc le s i je peux détailler le s i plus i g plus j k plus k r2 moins s i moins i r1 et donc pour les rayons dans l'air donc le s i chemins optiques est égal à la distance donc si donc je peux simplifier par s i avant donc si avec s i donc il nous reste donc pour le i g donc se propage dans un milieu d'indice n donc le chemins optiques c'est n i g n fois la distance i g plus la même chose pour g k donc c'est n g k pour le k r2 donc c'est n g plus k r2 moins je peux décomposer le i r1 et donc ces deux rayons ces deux distances sont égales la même chose pour le i g avec g k donc le i g égale à g k je peux donc la différence de marche elle est réduite à cette expression donc c'est n c'est deux n i g donc puisque le i g égale à g k moins et h voilà notre expression donc on va détailler chaque distance chaque distance donc on a dit que le delta géométrique c'est 2n i g moins et h donc on va calculer le i g donc or vous avez le i g donc le i g par exemple c'est ici donc le i g cet angle c'est 1 c'est i donc pour calculer cette distance c'est l'épaisseur e donc pour calculer le i g il suffit d'utiliser le cosinus de r donc on a cosinus de r égale à la jacin qui est e sur l'épousinus qui i g et donc le i g est égal à e sur cosinus r pour le i h le i h vous avez cette distance c'est i et donc cette distance c'est pi sur 2 moins i cette distance c'est 80 du gré et donc cette distance c'est i et donc je peux calculer le i h donc je peux utiliser le pardon donc je cherche le i h donc je peux utiliser le sinus et sin i est égal à i h sur l'hépousinus donc l'opposé c'est i h l'hépousinus c'est i k donc ce qui implique que le i h elle est égal à i k sin i donc on tombe sur une deuxième inconnue qui est le i k donc pour le i k je peux utiliser ce triangle donc cette distance c'est petit r et donc cette distance i je peux l'appeler par exemple h prime donc le i h prime c'est i k sur 2 et donc on peut utiliser la tangente de r et vous avez tangente de petit r égale à i k sur 2 divisé par donc l'opposé sur l'adjacent qui est l'épaisseur e ce qui implique que i k elle est égale à 2e tangente r et par conséquent vous avez ih c'est 2e tg 2e sin i la tangente de r donc c'est sin 1 sur cos r donc on peut calculer maintenant la distance la différence de marque géométrique bon alors vous avez delta géométrique est égal donc 2n donc je vous rappelle que c'est 2n i g donc 2n i g qui est égal à e sur cos 1 donc c'est 2n e sur cos r moins le ih le ih c'est 2e sin i sin r cos r donc moins ih qui est 2e sin i sin r donc on demande ici d'exprimer cette différence en fonction de n e et r donc on va éliminer ce sin i avec donc le sin i normalement selon la loi de réfraction c'est n sin r donc on va éliminer ce qui est égal à 2n e sur cos r donc je vais remplacer le sin i par n sin r donc on aura un sin carré de 1 c'est 2n e sin sin r sur cos r donc on peut simplifier ceci donc c'est 2n e donc on met en facteur le 2n e sur cos r facteur de 1 moins sin carré de 1 qui est égal donc le 1 moins sin carré de 1 c'est cos carré de 1 qui va se simplifier avec cos r donc il nous reste seulement c'est 2n e cos r donc ça c'est l'expression finale de la différence de marche géométrique dans ce cas donc pour la troisième question en prenant comme origine des phases la phase du premier rayon réfléchi au point i diluire le déphasage géométrique entre deux rayons successifs normalement donc je vous rappelle qu'on a vu que la phase donc je vais faire ce rappel ici donc normalement la phase on a vu ça dans la première série est égale à entre la source et un point n donc c'est oméga fois petit r qui est la distance entre la source et le point sur c le r n'est autre que le chemin optique donc c'est oméga sur c fois le chemin optique par exemple de Sn et donc le oméga sur c c'est 2pi sur lambda donc fois le chemin optique ça c'est l'expression générale de la phase donc on cherche nous le déphasage le déphasage c'est la différence de phase entre les deux rayons r1 et r2 bon on a donc je vais seulement vous démontrer la relation que vous avez eue dans le cours donc la différence de phase géométrique normalement c'est 2pi sur lambda donc je vais faire autrement normalement c'est phi2 donc la phase du deuxième rayon moins la phase du premier rayon donc c'est 2pi sur lambda donc s r2 moins 2pi sur lambda moins 2pi sur lambda donc le phi1 donc c'est la phase de l'origine donc premier rayon réfléchi donc c'est r1 donc par rapport à r1 donc c'est s r1 donc si on met en facteur le 2pi sur lambda facteur 2 le chemin optique s r2 moins s r1 donc cette différence n'est autre que la différence de marge géométrique donc c'est 2pi sur lambda delta géométrique ça c'est la relation que vous avez eue dans le cours et donc si on remplace le delta G par son expression donc le delta G c'était pardon c'était 2N e cos 1 et donc c'est 4pi n e cos 1 sur lambda voilà pour l'expression de la différence de phase géométrique bon la dernière question y a-t-il une différence de phase supplémentaire ? si oui quelle est sa valeur ? j'essaye votre réponse donc puisqu'il y a une réflexion donc toujours lorsqu'il y a une réflexion il s'ajoute une différence de phase supplémentaire qui est égale à pi donc elle est due au phénomène de réflexion sur le dioptre de la lame en phase parallèle donc oui donc vous avez le phi supplémentaire est égal à pi donc pour la justification donc la réflexion introduit un déphasage supplémentaire supplémentaire un pi bon une réflexion bon c'était une réflexion et une réflexion sur un dioptre ou l'onde incidente ou l'onde se propage se propage dans le milieu d'indices de plus de plus de plus de plus donc c'est tout pour cet exercice 3 merci pour votre attention C'est parti.